visioconférence pour la soutenance de Molka Tounsni-Douib. Je présenterai le jury juste après la présentation avec les questions. Et Molka, on t'écoute pour 45 minutes sur ce sujet d'ingénierie des connaissances dans le domaine du sourcing pour la recommandation de prestataire. Merci Fabien. Bonjour à tous. Merci d'assister à ma soutenance de thèse. Je vais présenter aujourd'hui mon sujet de recherche intitulé « Ingénierie de connaissances » dans le domaine du sourcing pour la recommandation de prestataire. De nos jours, les entreprises disposent d'un gros volume de données internes et une explosion de données externes des données. Et donc, ils se trouvent face à un grand challenge. Comment ils peuvent exploiter ces données ? Comment ils peuvent appliquer des analyses sur ces données ? Et comment ils peuvent créer de la valeur avec ces données ? Pour y faire face, les entreprises accélèrent l'intégration des technologies numériques et en particulier la technologie de l'intelligence artificielle. Le domaine du sourcing, c'est l'un des domaines les plus promoteurs pour l'intelligence artificielle. Utilisé dans le cadre des achats, le sourcing, c'est l'action de rechercher, identifier et évaluer un prestataire afin de répondre à un besoin identifié par une entreprise. L'évaluation des prestataires est basée sur des multiples critères, tels que le prix, le délai, l'innovation, la qualité, la proximité, mais avant tout, la capacité de répondre aux besoins. Les méthodes traditionnelles de sourcing sont basées sur l'utilisation de bases de données. L'intelligence est spécialisée dans un domaine spécifique, ainsi que les salons professionnels, les fédérations. Malheureusement, dans l'environnement actuel qui évalue rapidement, les procédures manuelles de sourcing conduisent souvent à un manque de transparence, à une liste de fournisseurs incohérentes et à une gestion des achats incohérentes. Ces inconvénients entraînent des pertes importantes, tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs. La nouvelle stratégie maintenant repose sur le e-sourcing, qui sont des plateformes en ligne qui fournissent un cadre permettant d'optimiser la collecte et la recherche des informations concernant les prestataires, selon un modèle qui facilite leurs analyses. L'automatisation du processus d'e-sourcing présente de multiples avantages. Pour les services des achats, ils bénéficient d'un meilleur suivi, d'un gain de temps réel et d'une plus grande efficacité et transparence des achats. Pour les prestataires, ils peuvent dynamiser leurs activités, améliorer leur collaboration et accroître la transparence des échanges. Dans ce cadre, mon sujet de test est en collaboration entre l'équipe de recherche WeMix et l'entreprise Silex. Silex développe un outil software as a service qui collecte des informations sur les prestataires, les analyses, afin d'optimiser la tâche du sourcing et la rendre plus efficace et plus transparente. Dans la plateforme de Silex, on a deux principaux communautés. D'un côté, on a les descriptions textuelles en langage naturel des prestataires, leurs activités et leurs produits. De l'autre côté, nous avons des descriptions textuelles des demandes de prestations qui détaillent leurs besoins. Ces descriptions textuelles sont actuellement en français et notre but est d'analyser automatiquement ces descriptions afin d'évaluer et de suggérer des prestataires qui sont les mieux adaptés pour répondre à la demande de services. La technologie actuelle utilisée par Silex repose sur Elasticsearch et sur le simple algorithme de fréquence de mots, le TF-IDF. La qualité de l'information extraite maintenant sur la plateforme nécessite une phase de correction manuelle et qui induit un temps de traitement important. Dans ce cadre, l'objectif de ce test est de concevoir un système de recommandations reposant sur la prédiction des prestataires pertinents susceptibles d'être intéressants pour une demande de prestation sur la base d'une analyse contextuelle des données. Nous sommes face à plusieurs challenges. Nous devons analyser ces descriptions en langage naturel. Nous devons modéliser ces expressions sous forme de représentations formelles. Et nous devons raisonner sur ces présentations et faire la correspondance entre les prestataires et les demandes de prestations. Les contributions de ma thèse peuvent se résumer en quatre axes. Le premier, c'est l'ingénierie de connaissances, où nous avons construit un vocabulaire d'alignement, un vocabulaire pour représenter les connaissances du domaine de sourcil. Le deuxième, c'est l'alignement d'ontologie, où nous avons construit notre propre méthode d'alignement automatique pour faire la correspondance entre les différents référentiels identifiés pour le vocabulaire du sourcil. Par la suite, nous avons travaillé sur l'extraction de connaissances à partir des descriptions textuelles de prestataires et des demandes de prestations, et lié les connaissances extraites avec le vocabulaire du sourcil. La dernière contribution concerne la recommandation des prestataires, en mettant l'accent sur la manière dont on peut représenter les vecteurs de connaissances, et la définition d'un algorithme de recommandation. Dans le reste de la présentation, je vais détailler chacune de ces contributions, ainsi que les questions de recherche qu'on a soulevées. Je présente maintenant la première contribution, qui est la construction de vocabulaire pour le domaine de sourcil. Le but de cette présentation est de concevoir un référentiel sémantique pour décrire les données de sourcil, afin de capturer la richesse lexicale de tous les référentiels qui existent, et avoir une représentation hiérarchique le plus fine possible pour utiliser ces relations hiérarchiques dans la phase du raisonnement. Nous sommes en phase à deux enjeux. Comment on doit définir une connaissance précise et complète qui décrit le domaine de sourcing, mais qui est aussi en phase avec les données de SILEX ? Et on doit intégrer la dimension multilingue des sources de données utilisées dans la connaissance pour positionner les demandes de prestations ou les prestataires sur le marché français, mais aussi sur le marché européen. Plusieurs méthodologies de construction d'ontologie ont été développées dans la littérature. Nous avons analysé ces méthodologies-là selon trois critères. Le decret de dépendance de l'ontologie, pour construire aux applications, la construction de l'ontologie en mode collaboratif et la stratégie d'identification des concepts. En se basant sur cette analyse, nous avons adopté la méthodologie Néon pour créer notre ontologie de sourcing basée sur le scénario de la réutilisation, de la fusion et de la réingénierie des ressources. Pour construire notre vocabulaire, nous avons identifié des questions de recherche, comme par exemple, quel type de connaissances devons-nous représenter pour pouvoir raisonner leur représentation et améliorer la qualité des recommandations des prestataires ? Quelle ontologie existe pour en nous réaliser ? Et est-ce que nous avons besoin de développer une nouvelle ontologie complémentaire ? Le résultat de ce travail a été publié dans la conférence d'ingénierie de connaissances. Avec la collaboration des experts de l'équipe de Silex et après une analyse des descriptions textuelles des prestataires et des demandes de prestations, nous avons décidé de présenter quatre types de connaissances. Les compétences, les professions, les secteurs d'activité et les produits. Nous avons imaginé des scénarios pertinents de l'utilisation de notre vocabulaire dans le cas de sourcing, quand par exemple, l'utilisateur recherche un produit ou un service particulier, mais aucune description de prestataire ne contient directement ce besoin. Et donc, l'ontologie doit permettre de naviguer à travers ces connaissances pour répondre aux besoins, pour proposer un besoin plus générique ou plus spécifique. Nous avons aussi identifié des questions de recherche, comme par exemple, des questions de compétences, comme par exemple, quels sont les liens entre deux compétences, deux secteurs d'activité ou deux produits. Notre approche de construction de vocabulaire se compose de trois phases. L'identification des référentiels qui représentent les compétences, les professions, les secteurs d'activité et les produits. La construction d'un référentiel interne de métadonnées pour représenter les connaissances propres à Silex et un travail d'alignement entre ces référentiels. Nous avons tout d'abord passé, en revue, l'état de l'art des référentiels existants et identifié les plus intéressants pour notre contexte. Nous avons défini quatre critères de sélection, la source de référentiels, la mise à jour, les langues supportées et les formats supportés. Nous avons étudié trois types de vocabulaire. Le premier représente les compétences et les professions. Le deuxième représente le secteur d'activité et le troisième représente les produits. Ce tableau présente les différents référentiels que nous avons trouvés. Pour le vocabulaire de compétences et de professions, nous avons identifié en premier ESCO, ESCO, qui est la classification européenne des aptitudes, compétences, certificats et professions. Elle couvre tous les domaines. Elle est multilingue et elle est déjà en format SCOS. Par la suite, nous avons trouvé ROM, qui est le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, qui est utilisé par Pôle emploi en France. Il est en français. Nous avons fait un travail de transformation de CSV en SCOS. Par la suite, nous avons trouvé SICREF, qui est la nomenclature des métiers et des systèmes d'information dans les grandes entreprises. Il est spécifique plus pour le domaine de l'informatique. Il est en français. Et nous avons fait un travail de transformation de CSV en SCOS. En ce qui concerne le vocabulaire de secteur d'activité, nous avons identifié la nomenclature d'activité française, donc le NAF. Il couvre tous les domaines. Il est déjà en format SCOS. Et il couvre les langages du français et anglais. Par la suite, on a UNS-PCS. C'est une nomenclature des secteurs d'activité, des produits et des services, qui couvrent tous les domaines. nous avons fait un travail de transformation de CSV en SCOS en se focalisant sur les langues françaises et anglaises. Par la suite, on a la classification, la COMPASS, donc c'est la classification internationale des activités. Elle couvre tous les domaines. Et pour notre cas, nous avons crawlé leur site web en se focalisant sur le domaine informatique et sur le français. Et le dernier, on a le CPF, donc la classification des produits français. Elle couvre tous les domaines. Et nous avons fait un travail de transformation de CSV en SCOS. Par la suite, et afin de profiter de la richesse des données internes, nous avons décidé de créer deux vocabulaires internes à Silex. Nous avons donc identifié un fichier non structuré pour définir le vocabulaire de compétences et de profession. Donc, ce fichier, il contient un mélange de termes provenant de différents champs sémantiques. Et nous, nous avons utilisé la méthode de clustering hiérarchique en utilisant les word embeddings et la cosignosimilarité pour identifier les groupes de termes qui sont relativement homogènes. Par la suite, nous avons dans la base de données de Silex un autre fichier qui est cette fois plus structuré et qui permet d'identifier des connaissances du type secteur d'activité. Et donc, nous avons fait la transformation de CSV en SCOS. La dernière étape de notre approche de construction d'ontologie consiste à un travail d'alignement manuel pour le domaine de l'informatique afin d'identifier les liens sémantiques entre les différents types de connaissances. Ce travail nous a permis d'élaborer une preuve de pensée de notre approche de recommandation de prestataires basée sur l'ontologie pour l'entreprise Silex et d'utiliser ces alignements manuels comme un goal standard pour notre approche d'alignement automatique que je vais la présenter par la suite. L'idée générale de l'alignement, c'est d'aligner les différents référentiels de compétences et de professions en mettant ESCO comme le référentiel de base et de l'autre part, on aligne tous les référentiels de secteur d'activité en mettant comme référentiel de base le référentiel NAF et par la suite, on fait le lien entre NAF et ESCO. Je passe maintenant à la deuxième contribution de notre travail, c'est l'alignement d'ontologie. Notre objectif pour cette partie, c'est d'aligner automatiquement les différents référentiels identifiés dans la partie précédente pour traiter le problème d'hétérogénité entre eux et de réutiliser les informations des ontologies. Nous avons soulevé ces questions de recherche. Comment on peut aligner deux ontologies? Comment on peut définir la mesure de similarité entre les entités des ontologies et comment on peut identifier la nature de la relation qui existe entre ces entités en mettant en accent les relations d'équivalence et les relations héarchiques. Le résultat de ce travail, il a été publié dans la conférence internationale Sémantix. Je vais commencer par introduire rapidement les différentes techniques d'alignement d'ontologie qui sont présentes dans la littérature. La première catégorie, elle permet de calculer la similarité à base des informations lexicales. La deuxième technique permet de calculer la similarité en exploitant des informations structurelles comme les relations entre les entités. Par la suite, on a les catégories qui consistent à utiliser une source d'informations externes pour rajouter des informations linguistiques. Et finalement, nous avons les techniques qui se basent sur les sémantiques et donc, ils prennent en compte le sens du mot et supposent que si deux entités sont identiques, alors, elles partagent la même interprétation. dans notre approche, nous avons combiné les techniques sémantiques, structurelles et lexicales. Notre approche d'alignement comprend quatre étapes. La première étape consiste à extraire les informations lexicales et structurelles à partir des ontologies. Par la suite, la deuxième étape consiste à représenter vectoriellement sous forme d'embédients les informations extraites. Par la suite, nous calculons la similarité entre les entités et finalement, nous identifions la nature des relations entre les entités. Pour extraire les informations lexicales et structurelles, nous avons utilisé cette requête spartuelle et l'information lexicale est extraite directement avec la propriété scostpref-label alors que l'information structurelle est capturée en associant les étiquettes de toutes les étiquettes enfants à leurs étiquettes mères. Je donne un exemple. Par exemple, si on veut extraire l'information lexicale de l'entité 61, donc c'est son label télécommunication, par contre, l'information structurelle de cette entité, c'est son label télécommunication avec les labels de ses fils. Maintenant, sur la base de ces informations extraites, nous avons calculé les embeddings des entités en utilisant un texte. Nous avons défini deux types de représentation en vectoriel. La représentation en vectoriel d'une entité, donc l'information lexicale, qui est calculée en moyennant les embeddings de chaque mot contenu dans son étiquette et figurant dans le modèle de fast-texte. Par la suite, nous avons la représentation vectorielle du cluster, c'est-à-dire de l'information structurelle, et elle est calculée en moyennant les représentations vectorielles de chaque entité qui appartiennent à ce cluster. Par la suite, nous considérons, nous avons calculé la similarité entre les entités et donc nous considérons qu'une correspondance existe entre deux entités lorsque la similarité entre elles est supérieure à un seuil donné. La similarité sémantique, elle est calculée en utilisant la mesure de cosinusimilarité et je précise que notre algorithme vise à calculer toutes les correspondances possibles entre les entités pour proposer de nombreuses correspondances. Jusqu'à maintenant, on a comme résultat pour chaque entité de l'anthologie source un ensemble de correspondances avec les entités de l'anthologie mais on ne sait pas la nature de la relation entre ces entités. Afin d'identifier cette nature-là, nous avons dû introduire la notion de rayon du cluster qui est formée à base de l'information structurelle. Le rayon du cluster, c'est la distance maximale entre le centroïde du cluster et toutes les entités qui forment ce cluster. après avoir détecté des entités qui sont similaires, nous avons calculé leur rayon et nous avons supposé que le cluster qui a la plus petite distance moyenne entre les étiquettes et le centroïde, il est en relation de plus spécifique avec le cluster qui a la plus grande valeur de rayon. Je passe maintenant à l'évaluation de cette étape, de cette approche d'alignement automatique. Pour faire nos expérimentations, nous avons utilisé trois datasets. Le premier, c'est un benchmark qui est le Tax-Oriented Complex Alignment and Confidence Organization. Le deuxième dataset, c'est les alignements manuels qu'on a fait pour le vocabulaire de Sourcing. et le dernier dataset, c'est un dataset qui est issu de l'ONICEF. C'est un éditeur qui divise un guide des orientations pour les étudiants. Nous avons essayé d'aligner le référentiel de l'ONICEF avec le référentiel ROM. Par la suite, nous avons évalué notre approche en utilisant la validation croisée et les métriques standards de rappel, précision et R1. Et nous avons aussi utilisé notre propre méthode d'évaluation. Pourquoi ? Parce que nous avons dit que notre algorithme vise à collecter toutes les correspondances possibles et donc on ne prend pas que le meilleur. Et donc, notre méthode d'évaluation dit que si un système est capable de proposer une liste de cas meilleures correspondances possibles en incluant la correspondance correcte et donc nous considérons que toute cette liste est correcte. Le premier résultat que je vais le présenter, c'est sur le benchmark du Tax-Orient et Complex Alignment en Confidence Organization qui montre que notre système est plus performant que les autres systèmes présents sur ce benchmark, surtout au niveau du rappel et de R1. Et en suivant notre méthode d'évaluation, on peut atteindre une valeur de R1 qui est égale à 0,51. Par la suite, les résultats de notre approche sur les données réelles et sur le donné de Silex montrent que la valeur du F1 est environ de 0,5 et nous pouvons atteindre une valeur de F1 comprise entre 0,8 et 0,97 en utilisant notre méthode d'évaluation. Et pour les données de l'ONICEF, donc la valeur de F1 est égale à 0,52 et nous pouvons atteindre une valeur de 0,93 en suivant notre méthode d'évaluation. Je passe maintenant à la troisième contribution qui est l'extraction des connaissances à partir des descriptions textuelles. Notre but est donc d'extraire des connaissances à partir de textes et cela par l'extraction des entités prénommées dans un premier temps et de lier ces données au vocabulaire de sourcil qu'on a construit en deuxième temps. Le traitement de ces descriptions doit répondre à nombreux défis. Par exemple, les textes sont généralement courts. Les textes sont générés par les utilisateurs qui engendrent des erreurs de frappe. On doit aussi faire la distinction entre le besoin réel de l'utilisateur et le contexte général de la demande de sourcil dans la description et finalement, nos algorithmes d'extraction de connaissances doivent être capables d'être réutilisés pour d'autres langages que le français. Pour cette partie, nous avons souhaité ces questions de recherche. Quelle est la meilleure approche pour extraire des connaissances à partir des textes courts? Quels sont les embeddings que devons-nous utiliser pour extraire les connaissances pertinentes dans notre cas et comment on peut relier les entités extraites avec notre vocabulaire de Sourceny? Le résultat de ce travail a été publié dans la conférence nationale sur les applications pratiques de l'intelligence artificielle. Je commence par l'état de l'art de l'extraction des entités phénomènes. Nous avons trois catégories. Nous avons les systèmes qui sont basés sur les connaissances. Ces systèmes ont l'avantage d'avoir une grande précision, mais ils présentent la plupart de temps un rappel faible. Par la suite, on a les systèmes supervisés qui sont basés sur les features et sur les algorithmes de machine learning. Et la dernière catégorie, nous avons les systèmes à base des réseaux de neurones et qui peuvent considérer les dépendances contextuelles qu'on les trouve dans les textes. Nous, dans notre approche, nous avons utilisé la dernière catégorie qui est basée sur les réseaux de neurones. Par la suite, pour ce qui concerne l'architecture générale du processus de liage des données, un processus se compose de trois étapes. On a la génération des entités et candidats qui visent à obtenir une liste de toutes les entités possibles dans la base de connaissances. Par la suite, la deuxième étape, c'est le classement des entités et candidats pour envoyer le plus proche concept qui peut matcher avec l'entité. Et la dernière étape, elle vise à traiter les entités qui n'ont pas leurs correspondants dans la base de connaissances. Dans notre approche, nous sommes plus focalisés sur les deux premières étapes du processus de l'entité linking. Je vais présenter maintenant notre approche de l'extraction des entités nommées qui repose sur une architecture très utilisée en ce moment qui est le BLSTM-CRF. En plus des embeddings sémantiques, nous avons utilisé trois types d'embeddings qui sont les embeddings basés sur la syntaxe, les embeddings qui se basent sur le caractère et les embeddings qui se basent sur la position. Chacun de ces embeddings sont extraits à partir d'un modèle BLSTM et finalement, ces quatre types d'embeddings seront concatenés et seront donnés comme input pour le modèle principal du BLSTM-CRF. Voici un petit exemple de l'extraction de l'entité nommée. Nous pouvons voir que nous avons utilisé les embeddings syntactiques pour identifier les groupes de mots qui viennent après les verbes comme par exemple chercher et les noms comme par exemple prestation. Nous avons utilisé les embeddings de position pour repérer les titres des descriptions parce qu'on a vu que généralement les titres représentent des entités nommées et nous avons utilisé les embeddings de caractère pour tout ce qui est acronyme et les mots qui n'ont pas d'embedding dans ses textes. Par la suite, nous avons lié les entités extractes à partir de textes avec les concepts du vocabulaire de sourcing et nous avons utilisé le même principe que l'alignement d'ontologie en calculant la similarité avec le cosinus et nous relions chaque quantité au concept le plus similaire dans le vocabulaire. Nous représentons d'abord bien sûr chaque quantité extracte et chaque concept de vocabulaire de sourcing par un facteur d'embedding et en calculant la moyenne des entités la moyenne des montres de l'entité. Voici un petit exemple de résultat de l'entité linking. Les nœuds verts représentent la demande de prestation, les nœuds bleus représentent les prestataires et les nœuds orange représentent les concepts de notre vocabulaire. On voit bien que nous avons pu rapprocher les différentes paires d'achat d'étiquettes, fabrication d'étiquettes, impression d'étiquettes avec le concept d'étiquettes. Pour l'évaluation de l'étape de l'extraction des entités nommées, nous avons utilisé un dataset qui est composé de 883 descriptions de demandes de services qui est répartie entre un set validation set et nous avons bien sûr utilisé les métriques de précision rappel et F1. Nous avons mené quatre expériences pour comparer les performances de quatre types de modèles. Pour chaque modèle, on essaie d'introduire un nouveau feature et nous avons trouvé que pour les données de Silex, le meilleur modèle c'est le modèle avec du BLSTM-CRF avec les différents types d'embedding. Je passe maintenant au dernier axe de recherche qui concerne les systèmes de recommandation. Notre objectif dans cette partie c'est de suggérer automatiquement des prestataires qui peuvent répondre à une demande de données. Les enjeux pour cette partie c'est de trouver une meilleure représentation pour représenter les connaissances extraites et de trouver la meilleure mesure de similarité pour faire la correspondance entre les prestataires et les services de prestation et les demandes de prestation. Nous avons soulevé ces questions de recherche. Quelle est la meilleure façon d'intégrer les connaissances du domaine dans la représentation de demandes de prestation et des prestataires afin d'améliorer la qualité de la recommandation et dans quelle mesure l'injection de la connaissance du domaine améliore-t-elle la performance de systèmes ? Le résultat de ce travail a été publié dans la conférence internationale Web Intelligence. Je vais rapidement introduire les différentes approches de systèmes de recommandation dans la littérature. On trouve premièrement les systèmes de recommandation qui se basent sur le contenu et qui consiste à analyser le contenu des éléments appréciés par les utilisateurs dans le passé et proposer des éléments similaires. Par la suite, on a les systèmes de recommandation qui se basent sur le filtrage collaboratif. Cette approche recommande des éléments à base de la similarité entre les profits de l'utilisateur. La troisième catégorie, on a les Knowledge-Based Recommandations. Ce sont des systèmes de recommandation qui utilisent les ontologies pour modéliser les connaissances sur le contexte de l'utilisateur, sur le contenu des éléments et le domaine. La dernière approche, c'est la recommandation hybride. On utilise plusieurs types de systèmes de recommandation. Dans notre travail, et comme nous n'avons pas encore beaucoup de données historiques, nous avons choisi l'approche qui se base sur les ontologies. Nous avons commencé par étudier la manière dont on va représenter les connaissances extraites à partir de textes. Pour chaque description d'une demande de prestation ou d'un prestataire, nous avons considéré trois types de représentation vectoriales. Nous avons utilisé les embeddings de fast text en moyennant les vecteurs de l'embedding des entités dans la description textuelle. Nous avons utilisé les back-of-concepts. Ces vecteurs utilisent le résultat de l'étape d'entity linking et considèrent les concepts qu'on a liés aux entités qui sont présentes dans les descriptions. De plus de ça, nous avons enrichi les représentations de back-of-concepts en considérant certains concepts voisins dans le vocabulaire de sourcing comme par exemple les parents des concepts liés aux entités ou les concepts qui sont sémantiquement proches. Et le dernier type de vecteur, c'est la concaténation des embeddings et de back-of-concepts. Dans ce slide, je vais expliquer avec un exemple la notion de back-of-concepts. Si je prends par exemple la demande de prestations qui a comme mon clé traiteurs et fourniteurs de prestations d'alimentation, avec notre algorithme de liage de linking, nous avons pu identifier le lien entre traiteurs et le concept restaurant et traiteurs et entre fournitures de prestations d'alimentation et le concept service de fourniture alimentaire d'urgence. Par la suite, nous avons enrichi ce vecteur avec les parents. Nous avons cherché dans le référentiel UNSPC le parent de restaurant et traiteurs qui est service de voyage, de restauration, d'hébergement et le parent de services de fourniture alimentaire d'urgence et politique, planification et programmes d'alimentation et de nutrition. Nous avons aussi enrichi le back of concept avec des concepts qui sont sémantiquement proches et cela avec notre méthode d'alignement d'ontologie et donc nous avons pu aligner notre concept de l'UNSPCS qui est restaurant et traiteur avec le concept de NAV qui est service de traiteur. Par la suite, nous avons fait un vecteur où nous avons enrichi avec les parents et les concepts similaires. Nous définissons maintenant deux métriques pour mesurer la similarité entre un prestataire et une demande de service. La première, c'est utiliser la cosinusimilarité entre les représentations victorielles et la deuxième, c'est l'intersection qui consiste à faire une première étape de recommandation avec le back of concept. Si cette étape, on n'obtient pas de recommandation. Dans ce cas-là, on utilise les embeddings. Pour évaluer notre approche de recommandation, nous avons utilisé un dataset qui contient 109 descriptions de demandes de prestations, 649 descriptions de prestataires qui couvrent plusieurs domaines. Nous avons utilisé les métriques de précision rappel F1 et la précision ATN en considérant les 10 premiers résultats de prestataires et en utilisant la validation croisée. Je commence par présenter l'évaluation de notre méthode avec notre approche d'extraction des antisénomers. et le résultat montre que la meilleure performance de notre système est obtenue avec la concaténation des embeddings et de back-of-concept en utilisant la mesure de similarité cosinus. Le meilleur résultat en termes de précision est obtenu en utilisant le back-of-concept. par la suite nous avons fait d'autres expérimentations où nous avons essayé de nettoyer un petit peu les résultats de l'extraction des entités nommées. Et donc dans ce cas-là nous avons trouvé que la meilleure performance en termes de précision elle est obtenue en utilisant la concaténation des embeddings et de back-of-concept qui ont été enrichis avec les relations d'hierarchie et d'équivalence et le meilleur résultat en termes de F1 elle est obtenue en utilisant l'intersection de l'intersection de back-of-concept et les embeddings. Je présente maintenant l'évaluation en termes de précision à peine donc le résultat montre qu'à partir de la troisième recommandation nous avons observé que les performances de back-of-concept sont meilleures et ils sont maintenus jusqu'au la dixième point. Pour les expérimentations sur le dataset qui a été qui a été nettoyées manuellement donc on a vu que les performances de toutes les méthodes sont augmentées mais bien évidemment pas en même degré et on voit bien que le back-of-concept il est moins sensible et plus robuste par rapport à la qualité de l'extraction. Je passe maintenant à la conclusion donc dans ce travail nous avons tout d'abord travaillé sur une approche de modélisation de vocabulaire pour le domaine de sourcil en mettant l'accent sur quatre types de connaissances les professions les compétences les produits et les secteurs d'activité nous avons utilisé une approche descendante en utilisant les référentiels qui existent comme ESPO, ROM, NAF et une SPC et la classification des produits et une approche ascendante en utilisant les données en termes de SILEX. Par la suite nous avons travaillé sur une approche d'alignement automatique où nous avons utilisé les embeddings et nous avons introduit la notion de rayon pour identifier les liens qui existent entre les correspondantes entre les entités. Le troisième axe consiste à la proposition d'une approche d'extraction des connaissances en présentant une approche d'extraction des entités nommées qui se base sur BLSTM, CRF et qui combine quatre types de feature et aussi en utilisant des mesures de similarité pour faire le lien entre les entités extraites et les concepts de vocabulaire du sourcing. La dernière contribution consiste à la définition ou la production d'une approche de recommandation de prestataires où nous avons essayé d'étudier l'apport de l'ontologie qu'on a construite pour la tâche de la recommandation pour le domaine de sourcing. En perspective de ce travail, des extensions intéressantes sera pour la première partie de trouver une approche pour modéliser automatiquement les labels pour le vocabulaire interne de Silex, détendre le vocabulaire de sourcing avec d'autres référentiels multilingues pour l'ouverture de Silex au marché international, de trouver aussi une solution de mise à jour continue de l'ontologie qui tient en compte l'évolution permanente de connaissances de sourcing et idéalement dans le contexte de chaque pays. Concernant l'alignement d'ontologie, des extensions intéressantes sera aussi de définir une méthode pour identifier les liens de type hiérarchique entre les feuilles de l'ontologie et d'utiliser aussi de tester l'apport des embeddings contextuels de Burt et Camembert. Pour l'extraction des connaissances, ce sera aussi bien d'utiliser les embeddings contextuels, d'évaluer aussi l'étape de l'extraction, l'étape de l'antity linking et finalement de traiter le cas où on n'arrive pas à trouver des liens entre les entités extracts et les concepts de vocabulaire. Finalement, pour les systèmes de recommandation, des extensions intéressantes aussi, ce sera d'exploiter les métadonnées supplémentaires pour améliorer leur correspondance comme la localisation, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires. Une perspective intéressante sera aussi d'introduire l'historique et le choix des acheteurs dans la recommandation et finalement d'étudier la manière de représenter les résultats de la recommandation aux utilisateurs. Je finis ma présentation avec la liste de mes publications avant et pendant la thèse. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Molka. Je demande au jury de rallumer ces caméras. Je demande à l'enregistrement d'être arrêté, s'il vous plaît, puisqu'on va passer à la série des questions.